Un autre texte de base, c'est Genèse chapitre 1er, le verset 28, parce que nous parlons des bénéfices de la bénédiction. Des bénéfices de la bénédiction. Nous nous rendons compte avec vous, peuple des dieux, merci d'être encore connectés, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus soient les partages de vous tous qui êtes connectés en train de suivre. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez suffisamment ces liens dans des groupes. Que Dieu vous bénisse, vous qui identifiez des amis pour qu'ils soient connectés et qu'ils reçoivent la même bénédiction que nous. Recevez cette bénédiction dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, le fait de voir au diable qu'il est un pauvre amanteur en partageant ses liens, en restant connectés, en identifiant des gens, en encourageant ceux qui, par la première ou deuxième tentative, quand ils ont vu que ça compliquait, ils se sont fatigués, ramenez les dites, l'air, le live à commenter, faisons honte au diable en ce midi. C'est là dans le nom suprême de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que ce moment soit béni par le nom de Jésus. Genèse chapitre 1er, le verset 27, verset 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image des dieux, il créa l'homme et la femme. Vous voyez, et la suite, le verset 28 qui nous intéresse, qui est notre pensée, parce que nous parlons sur les bénéfices de la bénédiction. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux taper Amen, 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 Alors, lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa semblance, le verset 28, la suite, la Bible nous parle clairement du premier serment de Dieu à l'homme. Le premier serment de Dieu à l'homme, c'est la bénédiction. Les premiers mots que l'homme entend de Dieu, c'est la bénédiction. Les premières phrases que l'homme entend de Dieu, c'est la bénédiction. Vous voyez, les premiers serments, les premières phrases, les premiers mots, les premières paroles que l'homme reçoit de Dieu, c'est la bénédiction. Et la Bible dit au verset 28, Dieu les bénit. Vous voyez, l'homme vient d'être créé, il ne sait pas dans quoi il est, et il entend Dieu commencer à lui parler. Et Dieu lui parle en disant quoi ? La bénédiction. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons bénis, donne-moi Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni, donne-moi Amen. Et j'aimerais te dire en ce midi, c'est un autre à bénédiction que tu dois écrire, c'est que la bénédiction est le meilleur remède à la malédiction. La bénédiction est le meilleur remède à la bénédiction. En vérité, quand tu essayes de maudire celui que Dieu a béni, tu fais un exercice nul. Vous voyez, tu fais un exercice nul. Parce qu'au fait, la bénédiction est le véritable remède à la malédiction. En d'autres termes, un homme qui a été béni, la malédiction est nulle et sans effet dans sa vie. La malédiction est nulle et sans effet dans sa vie. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous voyez, Dieu donne à l'homme les premières paroles, le premier serment, c'est la bénédiction. En fait, Dieu colle à la vie de l'homme la bénédiction. Dieu impose à la vie de l'homme la bénédiction. Dieu met, place la vie de l'homme sous la bénédiction. Pourquoi ? Parce que, écoutez-moi, la suite de la vie de l'homme sur la terre a... Ainsi, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ceci veut dire aussi que Dieu n'a jamais eu pour nous le plan de malheur. Donne-moi Amen. Dieu n'a jamais eu pour nous le plan de malheur. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, n'accepte pas une vie de malheur. Donne-moi Amen. N'accepte pas un couple malheureux. Donne-moi Amen. N'accepte pas un mariage malheureux. Donne-moi Amen. N'accepte pas un travail malheureux. Donne-moi Amen. Vous voyez ? N'accepte pas un ministère. Quand tu le regardes, tu as comme l'impression que c'est une corvée, c'est un poids, c'est un malheur. N'accepte pas cela au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que quand Dieu te bénit, ses premières paroles sur toi, ses premiers mots sur toi, c'est la bénédiction. La Bible dit, Dieu les bénit. La Bible ne dit pas, Dieu les maudit. La Bible dit, Dieu les bénit. Je peux même vous amener plus loin. Vous savez, même quand vous étudiez l'épisode de Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève pêchent, quand vous étudiez cet épisode, vous allez vous rendre compte qu'au fait, dans cet épisode-là, Dieu n'a pas maudit l'homme. Donne-moi Amen. Dieu n'a pas maudit l'homme. Dans l'épisode de Genèse 3, Dieu punit l'homme. Dieu ne maudit pas l'homme. Lisez bien Genèse chapitre 3. De la bouche de Dieu n'est jamais sorti la phrase du genre, moi Dieu, je maudit l'homme. Non. Vous voyez ? Mais Dieu a maudit le serpent, Dieu a maudit la terre. Lisez bien Genèse chapitre 3. Dieu maudit la terre, Dieu maudit le serpent, mais Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu, il punit l'homme. Pourquoi ? L'homme a été créé à son image et selon sa ressemblance. Et les premières paroles de Dieu, les premières paroles de Dieu, les premiers propos de Dieu, les premiers mots de Dieu, la première prédication de Dieu, le premier serment de Dieu à l'homme, c'est la bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu as déjà été greffé à la bénédiction et tu seras béni, tu es béni, tu matérialises la bénédiction dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux réagir en tapant Amen, en commentant Amen, en commentant Amen ? Continue encore à identifier des gens, partage encore suffisamment ces liens alors que tu les fais, étant en train de fortement te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez un peu ? Donc, même dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu ne maudit pas l'homme parce que Dieu ne pouvait pas se rédire, mais Dieu punit l'homme à cause de sa désobéissance. Dieu punit l'homme à cause de sa désobéissance. Par contre, Dieu maudit le serpent, Dieu maudit le sol. Vous voyez ? Dieu maudit le sol. Dieu bénit l'homme. Dieu le bénit. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons bénis. Je déclare encore et je répète encore, mon frère, ma sœur, refuse la vie des malheurs. Refuse d'être dans un couple malheureux. Refuse d'être dans un travail malheureux. Refuse d'être dans une affaire malheureuse. Refuse une vie des malheurs. Pourquoi ? Parce qu'en t'écréant, Dieu ne t'avait pas greffé à la malédiction. En t'écréant, Dieu t'avait greffé à la bénédiction. Donc, la bénédiction, je peux aussi la définir en ce midi, comme une dotation divine. Vous voyez ? C'est une dotation divine. Parce que quand Dieu crée l'homme, la première chose à laquelle Dieu greffe l'homme, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Dieu les bénit. La Bible ne dit pas Dieu le maudit. Dieu les bénit. Et ce midi, Dieu va te bénir. Reçois cela. Je dis, c'est midi, Dieu va te bénir. Reçois cela. J'ai dit, c'est midi, Dieu va te bénir. Oh, mon Dieu. J'ai dit, c'est midi, Dieu va te bénir. Pourquoi ? Au commencement, les choses ont commencé avec la bénédiction. Au commencement, tout a commencé avec la bénédiction. Et j'aimerais même te révolutionner avant de t'amener plus loin. Lise avec moi, Genèse chapitre 1er 20 à 21. Tu vas te rendre compte que cette affaire de bénédiction n'a même pas commencé avec l'homme. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Partagez suffisamment ces liens. Partagez suffisamment ces liens. Partagez suffisamment ces liens. Identifiez les amis. Vous voyez, cette affaire de bénédiction n'a pas commencé qu'avec l'homme. Tu as vu ? Genèse chapitre 1er, le verset 20. Le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Est-ce que vous avez écrit ce passage ? Genèse chapitre 1er, le verset 20 à 22. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et il est selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Regardez le verset 22. Dieu, regardez le verset 22. Regardez le verset 22. Dieu les bénit. Dieu a béni quoi ? Les animaux. Le verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Dieu les bénit. Dieu a béni quoi ? Les oiseaux. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes au verset 22 du chapitre 1er de Genèse ? Nous sommes dans Genèse chapitre 1er au verset 22. Dieu n'a pas encore créé l'homme, mais il parle déjà des bénédictions, pas à l'homme, mais aux animaux. Si les animaux pouvaient bénéficier de la bénédiction, si les animaux pouvaient mériter la bénédiction, si Dieu comprend que même les animaux ont besoin de la bénédiction pour qu'ils puissent faire foi, pour qu'ils soient féconds, pour qu'ils multiplient, pour qu'ils remplissent les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre, a fortiori toi l'homme, donne-moi Amen. J'ai dit a fortiori toi l'homme. Dieu bénit les animaux. J'ai dit Dieu bénit les animaux, a fortiori toi l'homme, qui a été créé à l'image et selon la ressemblance des dieux. S'il reçoit cette révélation. C'est pourquoi ne sois pas sceptique, je ne citerai de marceler sur ça, ne sois pas indifférent lorsqu'on parle de la bénédiction, parce que si Dieu peut bénir les animaux, a fortiori toi l'homme. Si Dieu peut bénir les animaux, a fortiori toi l'homme. Si les animaux ont besoin de bénédiction, si Dieu réalise qu'il faut la bénédiction sur les animaux, pour qu'ils se multiplient, pour qu'ils soient féconds, pour qu'ils puissent se rependre sur la terre, a fortiori l'homme. Donc l'homme a besoin de la bénédiction, tu as besoin de la bénédiction, la volonté de Dieu. C'est que tu sois béni et en ce midi, donne-moi amène, 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 amène. En ce midi, Dieu veut te bénir. Pourquoi ? Au commencement, quand Dieu commence les choses avec l'homme, le premier serment, les premières paroles, les premiers mots que l'homme entend de Dieu, c'est la bénédiction. Et là, nous sommes maintenant au verset 28 du même chapitre de Genèse 1. Nous sommes maintenant au verset 28, la Bible dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Vous voyez ça ? Dieu bénit aussi l'homme parce que sans la bénédiction, c'est compliqué. Ainsi, Proverbe chapitre 10, le verset 22, Proverbe 10, verset 22, Proverbe 10, verset 22, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, Éphésiens 1er, le verset 3, nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous voyez ça ? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, en Christ, comme je ne cesse de le dire, nous ne serons pas bénis, nous ne serons pas bénis, mais en Christ, nous avons été bénis. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au fait, reçoit cette révélation à ce midi, la parole avec laquelle Dieu crée le monde, la parole avec laquelle Dieu crée l'univers, c'était Christ. C'était Christ. C'était Christ. Reçoit cette révélation. C'était Christ. C'était Christ. Ainsi, mon frère, ma sœur, tu as besoin de la bénédiction. Et j'ai dit ce midi que la bénédiction est une dotation divine. C'est une dotation divine. Et l'homme a besoin de la bénédiction afin de mener une vie meilleure sur la terre. Mais je me laisse te donner un petit, un secret important en ce midi. Et je vous prie d'être de ceux qui suivent encore les anciennes éditions pour vous mettre vraiment à jour de tout ce que le Seigneur est en train de nous dire pendant nos moments de live. Est-ce que tu peux encore partager suffisamment ce live, identifier encore des amis ? Mon dernier passage pour ce midi, parce que nous devons gérer les temps, je suis dans Hébreu chapitre 7, le verset 7. Hébreu chapitre 7, le verset 7. Hébreu chapitre 7, verset 7. Hébreu chapitre 7, verset 7. « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. » « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. » Rappelle-toi dans les éditions passées, je t'ai dit « la bénédiction est liée aussi à l'environnement. » Tu te rappelles de ça ? Et je t'avais annoncé que Dieu changeait son environnement, comme il a changé l'environnement. La maison de son père, Genèse chapitre 12. Parce que c'était un environnement d'idolâtrie, de magie, de fétiche. Et dans cet environnement, Abraham ne pouvait pas expérimenter la bénédiction. Et quand Abraham sort, il sort comme Abraham. Mais quand il va, dans toutes ses expériences et son parcours avec Dieu, il devient Abraham. Pourquoi Dieu a changé d'environnement ? Et je t'avais dit, je te le répète encore de la part de Dieu, en matière d'environnement, tu dois être très sélectif. Tu dois avancer avec des gens qui sont une prophétie pour ta vie, une prophétie pour ton avenir. Tu vois ? Tu dois avancer avec des gens, pas forcément que toi tu aimes, mais des gens que Dieu a choisis pour toi. Mais la deuxième chose, un autre secret que je t'avais révélé, je dois te le rappeler, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas bénis à cause de leur identité spirituelle qui est mauvaise. A l'instar de Jacob, Genèse chapitre 32. C'est ainsi qu'il a lutté avec l'ange. L'identité de Jacob fut changée en Israël. Et la Bible dit, Genèse 32 verset 29, la Bible dit, « Lorsqu'il a changé l'identité de Jacob en Israël, et il le bénit là. Quand l'identité change, il le bénit. Et il le bénit où ? Là, les lieux de la bénédiction. Et je t'ai fait comprendre qu'en Christ, nous sommes au meilleur lieu de la bénédiction. Et là, dans ces lieux-là, nous ne sommes pas bénis, nous ne serons pas bénis, mais nous avons été bénis. Maintenant, écoute les mystères de ce midi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Écoute le mystère de ce midi. Hébreu 7, le verset 16. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. J'aimerais les lire dans la version d'Arbi. Écoutez la version d'Arbi. Or, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Qui reçoit cette révélation ? Le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Or, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Or, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Je reviens à la version normale. Il dit, or, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Ça veut dire que quand tu as besoin de la bénédiction, va chez les supérieurs. Donne-moi un amène. Quand tu as besoin de la bénédiction, va chez les supérieurs. Ça veut dire aussi, en matière de bénédiction, Dieu place toujours un supérieur pour être un canal de bénédiction pour l'inférieur. Alléluia. Alléluia. Dieu place toujours un supérieur pour être un canal de bénédiction pour l'inférieur. Ce que la Bible nous dit, le moindre doit aller vers le plus excellent, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, la bénédiction est ses supérieurs. Que ce soit la révélation. La bénédiction, Dieu la relâche aussi chez les supérieurs. La bénédiction, Dieu la dépose aussi chez les supérieurs. Et quand tu as besoin de matérialiser, de matérialiser, je cite, la bénédiction dans ta vie, tu dois aller vers les supérieurs. Tu dois localiser les supérieurs. Donne-moi un amène. Mais cette portion des Écritures veut dire aussi que chez les supérieurs, on reçoit toujours quelque chose de supérieur. Qui m'a donné amène ? Qui m'a donné amène ? Qui a donné amène ? Qui a donné amène ? Qui a donné amène ? Je répète encore, les supérieurs bénis. Tu as besoin de bénédiction ? Va chez les supérieurs. Identifie un supérieur. Et vous voyez, ce passage des Hébreux 7 commence avec l'histoire de la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Vous voyez ? Ça commence avec l'histoire d'Abraham avec Melchisedec. Ainsi, jusque quand Melchisedec bénit Abraham de la bénédiction de l'Élione, il lui apporte la révélation de l'Élione. Ainsi de suite, le verset 7 conclut par dit, c'est sans concrédit, c'est les supérieurs qui bénis l'inférieur. C'est l'inférieur qui est béni par le, les supérieurs. Est-ce que vous pouvez suffisamment partager ces liens, identifier les gens ? Partagez suffisamment ces liens. Vous voyez ? Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu as besoin de la bénédiction, va chez les supérieurs. Les supérieurs bénis. Les supérieurs bénis. Le plus excellent bénit le moins. Mais ça veut dire aussi que ce que nous recevons chez les supérieurs, ce que nous recevons chez les supérieurs, j'insiste, ce que nous recevons chez les supérieurs, est toujours au-delà. Ce que nous recevons chez les supérieurs est toujours excellent. Ce que nous recevons chez les supérieurs est toujours quelque chose d'au-delà. Est toujours quelque chose des supérieurs. Vous voyez ? Maintenant, tu as besoin de détecter, d'avoir la révélation de ton supérieur. J'allais dire en d'autres termes, tu as besoin de découvrir qui est ton bénisseur. Est-ce que quelqu'un reçoit la révélation ? Tu as besoin de découvrir qui est ton bénisseur. En matière de bénédiction, Dieu place toujours un supérieur, chez qui l'inférieur part pour recevoir la bénédiction. En matière de bénédiction, Dieu place toujours un bénisseur, chez qui nous allons, pour être bénis. Qui est ton bénisseur ? Qui est ton supérieur ? Même Abraham, le grand homme des dieux, a eu un supérieur, Melchizedek, qui l'a béni, qui l'a béni, qui l'a intronisé. En matière de bénédiction, tu as besoin d'être béni. Frère, soeur, tu as besoin de matérialiser la bénédiction. Frère, soeur, tu as besoin d'un bénisseur. Tu dois avoir un bénisseur. Alors, je te pose la question, qui est ton bénisseur ? Qui est ton supérieur ? Qui est cet homme ? Qui est cette femme en qui Dieu a déposé une provision divine pour sa vie ? Au point où quand il parle, ce que Dieu avait relâché spirituellement en toi devient matériel. Ce que Dieu avait déposé en toi, spirituellement devient matériel. Ce que Dieu avait dit sur toi, spirituellement devient matériel. Parce que la stratégie de Dieu, c'est quoi ? En Christ, nous avons... Est-ce que vous voyez ce passage ? Je vous ouvre les yeux spirituels. En Christ, Ephésiens 1, le verset 3, Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On ne dit pas matériel. Spirituel, on ne dit pas physique. Spirituel, on ne dit pas physique. Spirituel, on ne dit pas matériel. Dans les lieux célestes, en Christ. C'est-à-dire, en Christ, les bénédictions sont spirituelles. Tu m'as donné Amen. En Christ, les bénédictions sont spirituelles. Maintenant, la stratégie de Dieu, c'est quoi ? C'est que sur la terre, il établit des supérieurs. Il établit des hommes que j'appelle des bénisseurs. C'est au travers d'eux maintenant que les bénédictions spirituelles en Christ vont devenir matérielles dans le temps. Ce sont eux les porteurs de la bénédiction. Ce sont eux les canaux de bénédiction. Ce sont eux la voix de Dieu pour ta bénédiction. Ce sont eux les instruments de Dieu pour ta bénédiction. La Bible dit, c'est sans contredit, l'inférieur est béni par les supérieurs. C'est sans contredit, c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Alors, ce midi, Dieu te pose la question, qui est ton bénisseur ? Qui est ton supérieur ? Qui est cet homme vers qui tu vas ? Pour que par les paroles qu'il sort de sa bouche, que ce que tu as reçu spirituellement en Christ devienne maintenant matériel. C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui se posent la question, est-ce que moi seulement Dieu me connaît ? Est-ce que moi seulement Dieu pense à moi ? Est-ce que seulement tout ce que Dieu me dit est vrai ? Est-ce que seulement tout ce que j'ai fait ici, Dieu approuve cela ? Oh, mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Éphésiens 1, 3, nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais elles sont spirituelles. Maintenant, pour qu'elles deviennent matérielles, pour qu'elles deviennent matérielles, j'insiste en ce midi, pour que tu les matérialises, qu'elles deviennent physiques, Dieu a ses canons, Dieu a ses hommes, Dieu a ses instruments, on les appelle des supérieurs, on les appelle des pères, on les appelle les bénisseurs. Dieu a ses instruments qu'il a établis, pour que, quand tu vas vers ces personnes, une parole de leur bouche peut faire que ce que tu avais reçu spirituellement en Christ devienne physique. Une parole de leur bouche va faire que ce que tu avais reçu spirituellement en Christ devienne physique, devienne matérielle, devienne expérimenté. Qu'il reçoit la révélation, donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen. C'est comme ça que chez les supérieurs, on reçoit toujours quelque chose de supérieur. On reçoit toujours quelque chose de multiplié. Qui est ton bénisseur ? Voilà la pensée de ces midis. La vérité en Christ, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça c'est une vérité, tu dois croire en ça, tu dois être convaincu de ça, tu dois le confesser. Mais pour que les choses spirituelles deviennent matérielles, pour que les choses spirituelles deviennent physiques, pour que les choses spirituelles soient expérimentées, la Bible dit que c'est sans contredit, c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Qui est ton bénisseur ? Donne-moi Amen. Qui est ton bénisseur ? Qui est ton bénisseur ? Et j'aimerais te dire en ce midi que la bénédiction du supérieur, elle détruit toutes les malédictions. La bénédiction du supérieur détruit toutes les malédictions. Je répète, la bénédiction du supérieur, la bénédiction du bénisseur, elle détruit toutes les malédictions. Qui est ton bénisseur ? Partage, identifie encore, et donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen. C'est ainsi que la bénédiction, c'est aussi une couverture spirituelle. Vous voyez ? La bénédiction, c'est aussi une couverture spirituelle. La bénédiction est une couverture spirituelle. Lorsque le supérieur s'est béni, c'est comme une couverture spirituelle qu'il relâche sur ta vie. C'est comme une couverture spirituelle qu'il relâche sur ton couple. C'est comme une couverture spirituelle qu'il relâche sur ton travail, sur tes affaires, sur ta famille, sur tes projets. « Donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen. » C'est comme une couverture spirituelle qu'il relâche sur ta vie, sur tes fiançailles, sur ton mariage, sur tes projets, sur ta santé, sur tout ce que tu as fait. C'est comme une couverture spirituelle. Ainsi que les flèches viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il y a des choses qui ne pourront jamais t'atteindre. Pourquoi ? Parce que quand les supérieurs bénis, tu reçois toujours quelque chose de supérieur. Quand les supérieurs bénis, c'est comme un manteau, c'est comme une couverture spirituelle qu'on te donne. Et avec cette couverture spirituelle, où que tu ailles, tu es humilité, tu es protégé, tu es épargné. Vous voyez ? Rappelez-vous des Genèse chapitre 49. Rappelez-vous des Deutéronome chapitre 33. Vous allez vous rendre compte que ce qui a fait la force des enfants d'Israël, partout où ils allaient, c'est que les paroles que Jacob avait déclarées sur eux, les poursuivés. Les paroles que Jacob avait déclarées sur eux, les poursuivés. Les paroles que le prophète Moïse a déclarées sur eux, les poursuivés. Tu as vu, Dieu a des supérieurs, Dieu a des pères, Dieu a des bénisseurs qui l'établissent pour que les bénédictions que tu as reçues spirituellement en Christ deviennent physiques, matériels dans ta vie. Est-ce que tu reçois cela ? Est-ce que tu reçois cela ? C'est comme ça qu'il arrive qu'un passage biblique que tu as lu, tu as médité, tu as lu, tu as médité, tu n'as rien compris ? Dès qu'un homme de Dieu s'élève seulement, il prend le même passage biblique. Il commence à l'expliquer, il commence à le révéler, il commence à le prêcher. Tu es étonné, tu dis, oh, mais comment je n'avais pas compris ces choses ? Mais comment je n'avais pas compris ces choses ? Mais comment je n'avais pas compris ces choses ? Oui, c'est normal. Lui est le canal par lequel Dieu passe pour bénir. Il est le canal par lequel Dieu passe pour affecter. Il est le canal par lequel Dieu passe pour transformer des vies. Il est le canal par lequel Dieu passe pour révolutionner des vies. Donne-moi Amen. Il est le canal par lequel Dieu passe pour que des vies soient révolutionnées. J'insiste encore, tu as besoin de la bénédiction, mais qui est ton bénisseur ? Qui est ce supérieur ? Qui peut déclarer des paroles, et alors qu'il les déclare, ce qui était spirituel devient physique, ce qui était spirituel devient matériel, ce qui était spirituel devient expérimentable. Au point où maintenant, quand on te regarde, on dit, voilà un homme qui a été béni. Donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen. C'est comme ça que vous voyez, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu besoin des gens baptistes qui me donnent Amen. J'ai dit même Jésus a eu besoin des gens baptistes avant de commencer le ministère. Il a eu besoin des gens baptistes. Il va vers Jean-Baptiste pour qu'il les baptise. Donc, Jean-Baptiste refuse. Jésus dit à Jean-Baptiste ceci, j'aime bien l'évangile des Lucs, nous éclaircir sur cela. Jésus dit à Jean-Baptiste, c'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Et c'est ces jours-là qu'il y a eu remise et reprise. Et vous voyez, Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste avait un grand ministère, un ministère des Rénaux, un ministère de Lou. Les hommes et les femmes quittaient de très loin et venaient vers Jean-Baptiste qui habitait les déserts. Ils n'avaient pas peur du froid du désert, du soleil du désert, il n'y a pas d'abri dans les déserts, il y a des scorpions dans les déserts, il y a des serfants dans les déserts. Les hommes quittaient au loin. Ils abandonnaient leurs occupations, ils abandonnaient leurs charges, leurs responsabilités. Ils venaient dans les déserts pour rencontrer Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste n'avait pas un ministère moindre. Vous voyez un peu ? Et Jésus comprend ce principe, qu'il y a un homme vers qui je dois aller. Il est allé, il s'est humilié et il y a eu une remise reprise. Et vous voyez même, Jésus commence le ministère sans trop de difficultés. Jésus commence le ministère sans trop d'efforts. Pourquoi ? Parce qu'au fait, il est allé vers Jean-Baptiste. Et à un moment même, et d'ailleurs même, parmi les premiers disciples de Jésus, c'était qui ? Et c'était les disciples de Jean-Baptiste qui a compris ce mystère. Qui est ton béniteur ? C'est ça la question de ce midi. Oh, je ne vois pas clair dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je priais, je crois en Dieu. J'ai des promesses, j'ai des prophéties. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Une bonne chose, Dieu m'a appelé au ministère. J'ai des dons, j'ai des grâces. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne débloque pas. Pourquoi ça n'explose pas. Ton problème, c'est qu'effectivement, tu es chrétien. Effectivement, tu es en Christ, tu as été béni de toutes sortes de bénitions spirituelles. Mais tu as besoin d'un bénisseur. Donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Tu as besoin d'un bénisseur. Tu as besoin d'un supérieur. En matière de bénédiction, tu dois trouver ton supérieur. Qui a dit Amen ? En matière de bénédiction, tu dois te coller à ton supérieur. En matière de bénédiction, tu dois rester sous ton supérieur. Tu dois rester sous ton supérieur. En matière de bénédiction, tu dois trouver ton Melchisedec. Voilà la révélation. J'ai dit en matière de bénédiction, tu dois trouver ton Melchisedec. En matière de bénédiction, tu dois trouver ton Melchisedec. En matière de bénédiction, tu dois trouver ton supérieur. Tu dois trouver ton bénisseur. Tu dois trouver ton père. Tu dois trouver, tu dois trouver ces canals par lesquels Dieu va passer. Il faut que les choses que tu as reçues spirituellement, en Christ, que tu puisses le matérialiser. Je vous pose la question, lorsque Melchisedec bénit, déclare des paroles béni Abraham, intronis Abraham, est-ce que dans Genèse 12 Dieu n'avait pas béni Abraham? Est-ce que dans Genèse 17 Dieu n'avait pas béni Abraham? Dans Genèse 12 Dieu dit Abraham je ferai de toi une grande nation, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudis. Dieu lui dit même je fais un... Dans Genèse 17, ils sortiront de toi. Toutes ces choses-là écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi toutes ces choses-là étaient vraies mais elles étaient vraies spirituellement qu'il est soit la révélation elles étaient vraies mais spirituellement elles étaient dans Abraham mais spirituellement toutes ces choses étaient vraies mais dans Abraham toutes ces choses étaient vraies mais spirituellement il a fallu qu'Abraham rencontre rencontre le bénisseur rencontre les supérieurs rencontre les supérieurs afin que les choses qui étaient spirituelles deviennent physiques deviennent matérielles est-ce que vous comprenez cela? que les choses qui étaient spirituelles deviennent matérielles que les choses qui étaient physiques deviennent les choses qui étaient, pardon, spirituelles deviennent deviennent matérielles deviennent physiques tu as besoin d'un bénisseur, tu as besoin d'un bénisseur, j'insiste, ce qu'on reçoit d'un bénisseur a toujours été supérieur, reçois cette grâce au nom de Jésus, reçois cette grâce au nom de Jésus, reçois cette grâce au nom de Jésus, je te pose la question, Dieu t'a appelé au ministère, tu es en train d'exercer le ministère, tu es là où tu es, tu es dans ce que tu fais, qui est ton bénisseur, tu as des entreprises, tu parles la langue, tu es né de nouveau, une bonne chose, tu as toutes les bénédictions spirituelles en Christ, mais c'est pourquoi tu ne sais pas les voir dans la vie courante, parce qu'il manque un bénisseur, est-ce que tu peux me donner Amen, et partager suffisamment ces liens, donne-moi Amen, et partage suffisamment ces liens, donne-moi Amen, et partage suffisamment ces liens, donne-moi Amen, et partage suffisamment ces liens, en effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, hébreu, chapitre 7, verset 1er, sacrificateur du Dieu de Préhaut, qui alla devant Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit, hébreu, chapitre 7, qui le bénit, qui le bénit, qui le bénit, qui le bénit, vous voyez ça, c'est extraordinaire, qui le bénit, qui le bénit, c'est extraordinaire, je pose la question à quelqu'un en ce midi, qui est ton bénit, qui est ton supérieur, alors à chaque fois que tu as des problèmes, à chaque fois que tu as des défis, à chaque fois que tu as des combats, à chaque fois que tu es dans la confusion, dans la contradiction, écoute-moi, ne te complique pas, premièrement, réalise que je suis enfant des dieux, Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, j'ai été béni de toutes sortes de bénitions spirituelles en Christ, dans les vieux célestes, ça c'est une évidence, deuxièmement, à cause de mes combats, mes problèmes, mes difficultés, mes complications, je dois maintenant aller chez mon bénisseur, je dois aller chez mon supérieur, je dois aller chez mon père, je dois aller chez mon bénisseur, je dois aller chez l'instrument que Dieu a établi pour moi, pour que par ses paroles, par sa prière, par ses déclarations, que je sois béni, le problème c'est que toi tu veux, tu veux être Melchizedek, tu n'as ni généalogie, tu n'as ni père, ni mère, tu veux être un électron libre, tu veux faire ta vie seule, tu n'as pas besoin des hommes des dieux, tu n'as pas besoin de l'église, tu n'as pas besoin d'un supérieur, tu crois que tu t'es suffi à toi-même, non je suis diachrétien, ça m'est suffi, j'ai lu d'ailleurs ma Bible, ça m'est suffi, je prie seul dans mon coin, ça m'est suffi, je prends mes temps de prière seul, ça m'est suffi, mais je peux te dire que c'est un niveau, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là, creuse encore les écritures, tu comprendras qu'Hébreu chapitre 7, le verset 7, la Bible dit, en ce sens qu'on te dit, l'inférieur est béni par le supérieur, pourquoi jusqu'à là tu ne matérialises pas la bénédiction, c'est parce que tu n'as pas un supérieur, tu n'es pas sous un supérieur, j'ai dit que tu n'as pas un supérieur, tu n'es pas sous un supérieur, tu n'es pas sous un père, tu n'es pas sous un supérieur, tu n'as pas un supérieur, pourquoi jusque là tu ne matérialises pas la bénédiction, pourquoi jusque là les prophéties ne deviennent pas matérieures dans ta vie, c'est parce que tu ne vas pas vers un supérieur pour qu'il parle sur ta vie, tu ne provoques pas les supérieurs à parler sur ta vie, à parler sur ta destinée, à parler sur ton mariage, à parler sur tes affaires, à parler sur ta santé, à parler sur tes projets, à parler sur tes entreprises, à parler sur tes connexions, à parler sur tes finances. Je dis, tu ne pars pas. Donne-moi Amen à tes paroles si tu es d'accord. Donne-moi Amen, donne-moi Amen, donne-moi Amen. Tu ne pars pas chez les supérieurs pour le provoquer. Tu ne comprends pas les secrets que Marc et Marie ont compris. Ce jour-là, lorsqu'elles ont appris que c'est Jésus qui est en train de venir en leur direction, Marc et Marie se lèvent, elles courent vers Jésus. Lorsqu'elles arrivent vers Jésus, elles disent toutes la même chose. Elles disent à Jésus, si tu eusses été là, notre frère n'était pas mort. Ça, c'est le langage de l'inférieur face au supérieur. Ça, c'est l'attitude de l'inférieur face au supérieur. Ça, c'est le réflexe d'une personne qui se voit inférieure face à un supérieur. C'était pour dire à Jésus, Jésus, c'est toi les supérieurs. Si tu étais là, ils ne seraient pas mort. Ils ne seraient pas mort. Et la preuve que Jésus était supérieur, partage ces liens, la preuve que Jésus était supérieur, lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas multiplié beaucoup de paroles. Jésus a tellement dit, Lazare, sort. Lazare, sort. Lazare, sort. Vous voyez, quand un, 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 un supérieur parle, quand un supérieur déclare, quand un supérieur ouvre sa bouche, tout ce qui n'avait pas de mouvement connaît des mouvements. Tout ce qui était mort reprend la vie. Tout ce qui était en stagnation connaît l'accélération. Tout ce qui était spirituel des guerres physiques. Les morts ressuscitent. Les morts sortent de l'air sépulé. Il dit, Lazare, sort. Alléluia. Et parce que Jésus connaissait sa position de supérieur, il a précisé, Lazare, sort. Parce que si Jésus aurait juste dit, que les morts ressuscitent ce jour-là, je ne sais pas combien de morts allaient ressusciter. Jésus, je ne sais pas combien de morts allaient ressusciter. Jésus comprenant qu'il est supérieur, il est maître, il est supérieur, il est une autorité spirituelle, il précise, Lazare, sort, pour que sa parole puisse aller vers l'objectif. Alors je te pose la question en ce midi, qui est ton bénisseur ? Qui est ton supérieur ? Qui est cet homme vers qui tu pars pour que ces déclarations, ces paroles, puissent faire que les choses spirituelles deviennent physiques ? Qui est ton bénisseur ? Qui est ton bénisseur ? Qui est ton bénisseur ? J'ai dit, Qui est ton bénisseur ? J'ai dit, Qui est ton bénisseur ? C'est sans contredire que c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Qui est ton bénisseur ? Qui est ton bénisseur ? Voilà la grande question que Dieu m'a posée et que je suis en train de te poser pendant ce moment. si les animaux ont été bénis, toi aussi, tu as besoin de la bénédiction. Ainsi, Dieu commence avec l'homme dans Genèse 1, verset 28, par la bénédiction. Mais il y a des principes attachés à cela, c'est que c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Qui est ton bénisseur ? Qui est ton supérieur ? À qui tu es soumis ? Qui est cet homme-là ? Quand tu le vois, tu sens que tu dois te prosterner pour qu'il dise des paroles sur toi. Qui est cet homme vers qui tu cours quand la tempête souffle de partout ? Tu te dis, non, non, si seulement je le réveille, même si, quand bien même il dort dans la barbe, si seulement je le réveille, un mot de sa part va calmer la tempête. Qui est ton supérieur ? Qui est ton supérieur ? Qui est ton bénisseur ? Qui est ton bénisseur ? Qui est ton bénisseur ? C'est pourquoi tu as besoin de la révélation à ces niveaux ici bien-aimés. J'ai dit, tu as besoin de la révélation à ces niveaux ici. Tu as besoin de la révélation à ces niveaux ici. Tu as besoin de la révélation à ces niveaux ici. Et je termine par te dire qu'au fait, à chaque fois que ton supérieur t'es béni, mets-toi en tête et écris cela, que la bénédiction du supérieur, c'est une signature qui abroge les dispositions antérieures. Ça, c'est extraordinaire. J'ai dit la bénédiction du supérieur, la bénédiction du père, la bénédiction du supérieur, c'est comme une signature dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans le monde matériel, dans tous les aspects de ta vie, c'est comme une signature qui vient pour abroger les dispositions antérieures. Qui est ton supérieur ? Qui est ton supérieur ? La stratégie des dieux, c'est de placer un supérieur pour un inférieur. La stratégie des dieux, c'est que l'inférieur aille vers les supérieurs pour recevoir la bénédiction. Qui est ton supérieur ? Et pendant que je parle, l'esprit de la prophétie m'est dit, il y a plusieurs personnes qui se rendent compte que dans leur relation avec leur père spirituel, dans leur relation avec leur mentor, dans leur relation avec leur pasteur, dans leur relation avec leur supérieur, il y a pas mal de choses qui doivent corriger, il y a pas mal de choses qui doivent récadrer. Laisse-moi te donner les secrets, ce n'est pas le père qui est allé vers le fils produit, mais c'est le fils produit qui est allé vers son père. C'est le fils produit qui a cherché à aller vers le père afin de lui dire, je reconnais que j'ai péché contre Dieu et contre toi. Pourquoi ? Parce que c'est lui le père, c'est lui le bénisseur, c'est lui l'instrument de Dieu pour ta bénédiction. J'ai fini par te dire que lorsqu'il est supérieur, c'est béni, c'est comme une signature qui la pose dans le monde spirituel, dans le monde physique, afin que tout ce qu'il va déclarer soit validé, mais que les dispositions antérieures soient abrogées. Alors je le déclare dans ta vie maintenant, au nom de Jésus, alors que tu me donnes Amen à ses paroles. Alors que tu me donnes Amen à ses paroles. Alors que tu me donnes Amen à ses paroles. J'attends tes Amen à ses paroles. Alors que nous sommes en train de terminer, en ce midi, de bénédiction et de prière prophétique, je suis en train de déclarer, partout où tu as été maudit, je te déclare béni. Partout où tu as été maudit, je te déclare béni. Partout où tu as été maudit, je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni au nom de Jésus. Alors que je déclare la bénédiction, tu es en train de recevoir quelque chose de supérieur. Si je suis un oeil de Dieu, si je suis appelé par Dieu, si je suis établi par Dieu, je suis en train maintenant de déclarer sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta vie soit bénie, que ta vie soit bénie, que les malédictions soient brisées, que les malédictions générationnelles soient brisées, que les malédictions générationnelles soient brisées. Nous sommes maintenant dans la fréquence des prières prophétiques. Je suis en train de te bénir prophétiquement, que les malédictions générationnelles soient brisées. Je suis en train de voir qu'à partir de toi, les cycles de ces malédictions-là s'arrêtent. À partir de toi, les cycles du célibat s'arrêtent. Les cycles des maladies anormales s'arrêtent. Les cycles des cancers s'arrêtent. Les cycles de diabète s'arrêtent. Les cycles de célibat s'arrêtent. Les cycles de chômage s'arrêtent. Je suis en train de voir qu'à partir de toi, les cycles des phénomènes anormaux sont en train de s'arrêter. Je suis en train de voir qu'à partir de toi, les cycles de la stérilité s'arrêtent. Les cycles de l'échec s'arrêtent. Les cycles de l'incapacité de finir les études, d'aller plus loin dans les études s'arrêtent. Je suis en train de voir qu'à partir de toi, les cycles de blocage s'arrêtent, les cycles de sécheresse s'arrêtent, les cycles de la pauvreté s'arrêtent, les cycles de maladie s'arrêtent. Je suis en train de voir que des malédictions générationnelles dues aux incestes pratiquées dans des familles, oh, je vois la main de Dieu en train de briser la malédiction chez la vie de quelqu'un qui me suit. Toi, tu sors de cette malédiction-là, toi, tu sors de cette pauvreté-là, toi, tu sors de cette maladie-là, toi, tu sors de ces liens-là, toi, tu sors de cette malédiction-là, toi, tu sors de ces liens-là, dans le nom de Jésus. Toi, tu sors de là au nom de Jésus, toi, tu sors de là au nom de Jésus, tu le reçois par Amen, 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 tu le reçois par Amen. Alors que je suis en train de déclarer comme un supérieur sur ta vie, c'est une signature qui est en train d'être posée, apposée dans le monde spirituel comme dans le monde physique, Dans le monde financier, dans le monde sentimental, dans tous les aspects de ta vie, il y a des choses mauvaises qui s'arrêtent et il y a un nouveau départ. Il y a des choses négatives qui s'arrêtent et il y a un nouveau départ. Il y a des choses négatives qui s'arrêtent et il y a un nouveau départ. Parce que lorsqu'elle est supérieure bénie, il relâche toujours quelque chose de supérieur. Je prie pour que dans ta vie, quelque chose de supérieur vienne. Je prie pour que dans ton couple, quelque chose de supérieur vienne. Je prie pour que dans tes affaires, quelque chose de supérieur vienne. Je prie pour que dans ton travail, dans ton ministère, dans tes connexions, dans tes relations, en cette semaine, quelque chose de supérieur vienne. reçoit cela au nom de Jésus reçoit cela au nom de Jésus reçoit cela au nom de Jésus reçoit cela au nom puissant de Jésus Christ reçoit cela lorsque les supérieurs bénissent on reçoit toujours quelque chose des supérieurs lorsque les supérieurs bénissent c'est une signature qui vient abroger les dispositions intérieures alors je déclare sur toi en ce midi alors que nous terminons tes liens il a été dit que tu ne te marieras pas je déclare au nom de Jésus que le doigt des dieux te localise j'ai dit que le doigt des dieux te localise j'ai dit que le doigt des dieux te localise je ne suis pas en train de bluffer je ne suis pas en train d'amuser la galerie je suis en train de faire l'oeuvre des dieux j'ai des plateformes insupérieures il a été dit, elle ne se mariera pas le doigt des dieux vient dans ta direction tu vas te marier il a été dit, tu ne vas pas évoluer le doigt des dieux vient dans ta direction tu vas évoluer il a été dit, tu ne réussiras pas le doigt des dieux vient dans ta direction tu vas réussir, il a été dit tu ne deviendras jamais riche tu ne connaîtras jamais le bonheur sur la terre le doigt des dieux vient vers toi il t'accorde le bonheur il se fixe dans le bonheur il t'accorde le bonheur, il t'accorde la joie il a été dit tu ne conserveras pas, tu resteras je déclare la stérile qu'on soit la stérile enfance la stérile met au monde des enfants et des enfants au non puissant de Jésus je prie que le doigt des dieux vienne dans ta direction et que toute malédiction tombe 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 pendant que je prie, je sens la puissance des dieux qui est en train de briser toutes les malédictions qui est en train de briser toutes les malédictions qui est en train de briser toutes les malédictions qui est en train de briser toutes les malédictions qui est en train de briser toutes les malédictions qui est en train de briser toutes les malédictions je vois les malédictions être brisées ces malédictions qui se gardent dans une vie de médiocrité dans une vie de bachette dans une vie de trop d'efforts sans résultats, dans une vie dérégée, dans une vie d'humiliation, dans une vie de honte et de confusion, dans une vie de médiocrité, ces malédictions sont en train d'être brisées par la bénédiction que tu reçois maintenant. Parce que le remède à la malédiction, c'est la bénédiction. Et quand un supérieur bénit, la bénédiction du supérieur, elle annule les malédictions. La bénédiction du supérieur, elle annule la malédiction. La bénédiction du supérieur, elle annule la malédiction. Et je prie au nom de Jésus, que c'est que tes mains n'ont jamais expérimenté, que tu commences à l'expérimenter maintenant. Que c'est que tes mains n'ont jamais expérimenté, que tu commences à l'expérimenter maintenant. Oh, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Tes mains vont signer de nouveaux contrats. Je prophétise sur ta vie. Tes mains vont signer ces marchés-là. Tes mains vont toucher ces sommes-là d'argent. Je prophétise sur ta vie. Tes mains vont toucher les enfants que Dieu t'a promis. Tes mains vont toucher et matérialiser le promesse attaché à ta vie. Le prophétie que Dieu a déclaré sur ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Que mon Dieu essuie tes larmes. Parce que pendant que je prie, je vois même une femme avec vraiment de larmes dans les cœurs et aux yeux. Les gens te voient, ils t'envient, ils pensent que tout va bien, tu es bien. Alors qu'au-dedans de toi, tu souffres, tu es meurtri. Parce que tu t'es dit, attends, cette situation va changer. En ce midi, mon Dieu change. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu essuie tes larmes. Et le doigt de Dieu vient dans ta direction. Le doigt de Dieu vient dans ta direction. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Expérimente quelque chose de supérieur à partir de ces midis. Et renvoie-nous les témoignages. Car l'éternel l'a fait. Je l'ai décrété et déclaré. Au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié. Les saints disent Amen. Tu peux me donner 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 Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Alors que nous terminons ce live. Malgré qu'il a été trop combattu. Nous avons fait deux ou trois tentatives. Ça n'a pas marché. Mais je bénis Dieu que vous soyez là, connectés. Je vous demande juste d'identifier encore des amis. Et de partager suffisamment ces liens. Alors que nous sommes en train de terminer. Et je vous invite très nombreux demain. À partir de 12h jusqu'à 19h. À l'église Sanctuaire de Gloire. Pour un spécial jédit surnaturel. Avec thème. Où sont ces produits que nos pères nous racontent. Juge chapitre 6, verset 13. Nous serons là à partir de midi jusqu'à 19h. Si vous êtes au travail, allez au travail. Quand vous avez fini. Réjoignez-nous à l'église Sanctuaire de Gloire. 6 avenue de l'hôpital numéro 3 commune de la Bombay. Juste derrière l'INERD. Alors la pensée de ce midi. C'est qu'en Christ. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. Elles sont spirituelles. Mais tu n'as pas besoin que les choses restent spirituelles. Tu as besoin que les choses qui sont spirituelles deviennent physiques. Ainsi, Hébreu 7, le verset 7. Dieu place les supérieurs pour qu'ils bénissent l'inférieur. Et quand les supérieurs bénissent, ce qui était spirituel, que tu as reçu en Christ, deviendra physique. Alors la question c'est, qui est ton bénisseur ? Qui est ton supérieur ? Qui est ton père ? Parce que ce n'est pas le temps d'être Melchizedek, sans généalogie, sans père, ni mère. Et si tu as des problèmes avec ton supérieur, par cela il va t'humilier. Arrange et dis-lui bénis-moi. Et à chaque fois que tu peux faire face à des problèmes, à des défis qui te dépassent, réalise d'abord que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. que j'ai vu dans les liées célestes, maintenant va chez ton bénisseur. Tu peux même y aller avec une offrande. Va chez ton bénisseur, dis-lui, si seulement toi tu parles, quelque chose va arriver. Et quand il parlera, tu recevras quelque chose de supérieur. Que Dieu nous bénisse à vendredi pour notre suite de live à midi, car partageons suffisamment ces liens. Que Dieu nous bénisse pour avoir patienté, supporté malgré le petit souci technique. Soyons bénis et shalom.